Ce jeudi 20 avril, c'était la grande finale de Pékin Express, le choix secret, sur M6. Xavier et Céline ont remporté cette 17ème édition du jeu, devant Alexandre et Chirine. Mais combien de temps après le patron et son employé sont-ils arrivés ? On a la réponse. Ce jeudi 20 avril, M6 a dévoilé la grande finale de Pékin Express, le choix secret, toujours animé par Stéphane Rottenberg. Deux binômes se sont affrontés à Rio de Janeiro au Brésil dans le but de remporter la 17ème saison du jeu d'aventure. Xavier le patron, et Céline, son employé, et enfin Alexandre et Chirine, les amoureux stratèges. Après l'élimination des sœurs Alexandra et Laura, leurs alliés, et celle de Clément et Emeline le 6 avril dernier, les candidats ont tout donné. Pékin Express 2023, une finale qui démarre sous une tempête tropicale. Tout a commencé sous une tempête tropicale qui a forcément entraîné de grosses perturbations dans le bon déroulement du début de la course. Pourtant, les finalistes n'ont pas compté leurs efforts, et dès le départ, sous une pluie torrentielle, ils ont dû rejoindre une plage de Rio pour une épreuve de beach volley. Et à ce jeu d'adresse, ce sont Alexandre et Chirine qui ont terminé en premier. Lors de la finale, chaque course qui la compose permet aux premiers arrivés de reprendre de l'argent à leurs adversaires, à hauteur de 10 euros par seconde d'avance sur le binôme concurrent. Le chanteur et la comédienne avaient tellement d'avance qu'ils l'ont récupéré et les 20 000 euros détenus jusqu'alors par Xavier et Céline. Alexandre et Chirine totalisaient alors 100 000 euros de gains potentiels. Pékin Express, le choix secret, une finale très disputée met des gains potentiels disparates pour la seconde journée de la finale, les binômes devaient se rendre à une station du mythique et pittoresque tramway surnommé Le Bond par les Cariocas. Mais Alexandre et Chirine ne se sont pas fait déposer au bon endroit. Pire encore, ils se sont retrouvés complètement perdus, et à 12 kilomètres de leur destination. Xavier et Céline ont donc récupéré l'argent qu'ils avaient perdu, et même un peu plus encore. En effet, les amoureux stratèges ont vu leur cagnotte diminuer à 68 720 euros, somme finale qu'ils pouvaient espérer gagner en cas de victoire de Pékin Express. Xavier et Céline concouraient désormais pour remporter 31 280 euros. Et lors du sprint final, si y est-il le patron et son employé qui ont conclu le jeu en tête. Alexandre et Chirine n'étaient pas loin derrière, comme l'a précisé Xavier. Mais le couple parisien est arrivé précisément en combien de minutes après les grands vainqueurs ? Ils ont donné la réponse en exclusivité à Télé Loisir. 6 minutes. Effectivement, ça cesse de jouer à rien. A lire aussi ça ne change rien, Alexandre et Chirine, Pékin Express, accusés de tricherie lors de la demi-finale, ils sortent du silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada